Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de C'est-à-dire. Une année vient de refermer ses rideaux avec son lot d'événements et d'émotions et une autre nous sourit déjà. Pour certains, c'est avec enthousiasme et sérénité qu'ils abordent les premières lueurs de cette nouvelle saison. Mais tous ne le vivent pas ainsi car l'année antérieure a été peut-être éprouvante pour eux. Dans ce tourbillon de craintes, la grande question reste posée. Comment rebondir après une année morose ? Mieux, comment faire de cet échec un tremplin et non un naufrage ? Des questions auxquelles tentera de répondre notre invité du jour, Darif Fakambi. Il est coach sémiologue spécialiste en comportement humain. Bienvenue sur notre plateau. Merci, le plaisir est pour moi. Et très bon début d'année à vous. À vous aussi. J'espère que les fêtes ont été. Oui, je me suis reposé, ça va. D'accord. Alors coach, à en croire de nombreux experts, échouer serait très très bon pour réussir. Mais pourquoi l'échec est-il souvent salvateur ? D'abord, l'échec c'est de l'expérience, qu'on veuille ou non. C'est une chose qu'on a voulu, qu'on n'a pas obtenue. Le fait de ne pas l'avoir obtenue ne veut pas dire qu'on a tout perdu. On a forcément appris quelque chose. Quelque chose. Donc il n'y a pas d'échec sans avoir un succès. C'est juste notre manière de regarder l'événement. Il faut forcément échouer avant de réussir, c'est ce que vous voulez dire ? Tout comme on peut réussir et après échouer. D'accord. Vice-versa, mais les deux vents de paix. Ok. Alors on le sait, l'année n'a pas été fleurissante pour tout le monde. On se pose parfois plusieurs questions, mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alors vous êtes coach, vous êtes spécialiste. Quelles pourraient être les causes d'une année, par exemple, difficile, morose ? Déjà, il faut être clair sur le point. La vie, ce n'est pas une ligne droite. À aucun moment, vous ne pouvez prétendre que vous allez vivre de manière linéaire. Il y a forcément des hauts, forcément des bas. Il peut y avoir des conditions environnementales, il peut y avoir des conditions politiques, économiques, qui vont devoir vous amener à ajuster le plan que vous avez fait. Donc l'année devient catastrophique parce que je ne suis pas capable d'ajuster. Et je ne suis pas capable d'ajuster parce qu'en réalité, je n'ai pas planifié ma vie. Je l'ai plutôt organisée. Donc il y a un problème de planification. Exactement. Et il y a une différence entre planification et organisation. D'accord, vous nous en dites plus là-dessus. Organiser, c'est mettre de l'ordre. Planifier, si vous dites que vous avez planifié votre vie, le premier résultat de ça, c'est que vous oubliez vos objectifs. Et votre esprit est si clair que vous pouvez être créatif. Si vous êtes tout le temps agrippé à objectif, 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 vous ne pouvez pas voir tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes dans ce qu'on appelle un effet tunnel. Et vous ne pourrez pas ajuster les choses aisément. Donc il faut plutôt planifier. Planifier. Mais comment y parvenir justement ? Il y a différentes étapes dans la planification que je propose, qui sont 12 étapes. Mais il y a des éléments clés que généralement on loupe. Le premier élément, c'est le bilan. Généralement, les gens font le bilan de vie au regard des objectifs de l'année dernière. C'est normal, c'est ce qu'on apprend en entreprise quand on fait du mal-aliment de produits. Nous sommes des humains, il ne faut pas le faire. Il faut plutôt prendre les domaines et regarder ce que vous avez fait. Deux constats ont sorti. Le premier, vous allez vous rendre compte que vous avez été plus actif dans certains domaines par rapport à d'autres. Le deuxième, vous allez encore observer que vous avez fait mieux que l'année dernière. Mais si vous commencez en disant, ok, voici mon objectif, c'est lire trois livres. Fin d'année, je n'ai pas lu. Mais pourquoi vous n'avez pas lu en réalité ? Parce que vous n'êtes pas une personne qui a pour mode d'apprentissage la lecture. Il faut se poser donc les bonnes questions. Les bonnes questions. Donc généralement, les gens disent qu'ils ont vécu une mauvaise année. Mais en vrai, ils n'ont pas vécu de mauvaise année. Ils ont vécu une mauvaise année au regard de l'objectif écrit. Mais ce qu'ils ont vécu, ce qui a été construit réellement n'est pas mauvais. C'est là tout le problème. Qu'est-ce que vous conseillez, coach ? Est-ce qu'il faut écrire ses objectifs ? Est-ce qu'il faut juste les penser ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les écrire. Mais il faut les écrire en accord avec qui on est. Je donne souvent cette illustration aux personnes qui viennent me voir. On prend une tortue. Elle peut autant marcher que nager. Elle peut écrire un objectif smart qui dit « Cette année, je vais nager plus vite. » « Encore, cette année, je vais marcher plus vite. » À la fin de l'année, vous allez vous rendre compte que l'objectif nager a été atteint plus vite que l'objectif marché. Est-ce que les deux objectifs sont mauvais ? Non. Mais nager étant plus en accord avec qui elle est, elle a accéléré dedans. Et marcher étant plus compliqué, elle n'a pas accéléré. Ce qui se passe, c'est que les gens ont des objectifs qui sont semblables à marcher pour la tortue. Et ils vont forcer. Ils vont procrastiner. La procrastination n'est pas le problème. La procrastination, c'est une bénédiction qui dit, en fait, que vous êtes allé choisir une activité qui n'est pas en accord avec qui vous êtes. Qui n'est pas en accord avec. C'est tout. Et elle est faite pour vous guider, pas pour vous créer des problèmes. Et si vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte en fait que vous n'allez pas échouer votre année, mais que vous allez ajuster et prendre de nouveaux sentiers, de nouveaux chemins, qui sont simplement la conséquence normale de tout ce qu'il y a comme bouleversement, de tout ce qui a de changement dans votre environnement, que ce soit interne ou externe. Et qu'est-ce qui serait bien séant pour quelqu'un qui veut planifier, par exemple, dans son année ? Est-ce qu'il faut le faire annuellement ou mensuellement ? Qu'est-ce qui serait bien annuellement ? Je répète encore que planifier, c'est arriver à un niveau de clarté qui fait que vous avez un sentiment profond, clair, qu'il n'y a rien qui puisse empêcher la manifestation de vos objectifs. Quand vous arrivez là, votre cerveau, en fait, il est si clair qu'il capte toute l'information qui peut venir autour de lui. Je peux dire, par exemple, cette année, j'ai l'objectif de faire 3 millions. Disons ça. Le lendemain matin, on annonce que les frontières sont fermées ou tout ce qu'on veut. Ce objectif-là peut être menacé par ces conditions. Mais si je suis agrippé, encore une fois, à 3 millions, 3 millions, je dis, bon, ce mois, je n'ai pas fait 3 millions. En fait, je pourrais faire 1 million. Rattraper les 2 millions plus tard. Il faut ajuster, être créatif. Le but de la planification, c'est de libérer notre créativité. Et pour libérer cette créativité, voici 3 choses qui sont essentielles. La première chose, un bilan, pas au regard des objectifs précédents, mais au regard de ce que j'ai fait. Deuxième chose, être clair sur qui je suis. Comment est-ce que j'apprends ? Comment est-ce que je n'apprends pas ? Et comment est-ce que je peux anticiper les habitudes qui m'empêchent d'avancer ? Ce qui veut dire qu'il faut forcément apprendre à se connaître soi-même. À se connaître, c'est hyper important. Et ensuite, on va arriver à comprendre comment est-ce qu'on fait pour être créatif. Il faut comprendre comment est-ce que le cerveau fait pour être créatif. Si vous additionnez ces 3 éléments, vous allez vous rendre compte, en fait, que planifier devient très amusant. Et généralement, les personnes que j'aide à faire de la planification, en cours de route, elles ont oublié leurs objectifs. Et très souvent, à la fin de l'année, elles se rendent compte, en fait, qu'elles ont fixé de nouveaux objectifs qui sont ajoutés aux précédents, qu'elles ont atteint et même dépassé sans s'en rendre compte. Parce qu'on a profité de toutes les opportunités qu'il y a autour de nous. Et parce qu'on a surtout bien planifié aussi. Clairement. D'accord. Alors, on sort d'une saison assez difficile où, justement, on n'a pas pu atteindre nos objectifs et on essaie de se réajuster en se disant, l'année prochaine, je vais faire mieux, je vais réorganiser, par exemple, telle habitude, telle chose. Mais quelles sont les erreurs, coach, à ne pas commettre avant de recommencer, justement ? À partir du moment où vous avez dit à votre personne que l'année précédente, je l'ai loupée, l'année qui suit, vous l'avez loupée aussi. Ok. Le problème, c'est qu'on se dit qu'on a loupé. Non, tu n'as pas loupé. Tu veux dire qu'on n'a pas loupé ? Tu n'as pas loupé. Ça n'a pas été un échec, forcément ? Pour la simple raison que vous ne pouvez pas avoir succès sans échec, ni échec sans succès. Vous ne pouvez pas avoir homme sans femme, gauche sans droite, haut et bas, les deux vents de pair. Et si vous essayez en fait d'avoir que des plus, 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 vous aurez des problèmes. Si vous essayez d'avoir que des moins, 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 vous aurez des problèmes. Vous avez les deux. À tout moment et à tout instant. Vous ne pouvez pas esquiver. Donc à partir du moment où je dis mon année a été mauvaise, c'est que je ne suis pas capable de regarder mon année avec objectivité. Je suis dans une subjectivité. Ça veut dire que je suis dominé par une émotion. Ça peut être la tristesse, la colère, le regret, la culpabilité, peu importe. Il faut que je nettoie ça d'abord. Quand j'ai fini de nettoyer cette émotion, que je suis revenu à l'équilibre, je vais avoir un sentiment pleinement de gratitude pour tout ce que j'ai vécu. Est-ce que les émotions, justement, jouent aussi dans la planification de son année ? 90% de tout ce qu'on fait. Vous êtes un être d'émotion. Vous n'êtes pas un être d'autre chose. Il faut nettoyer d'abord ses émotions. Oui. Si vous voulez, je vous fais une petite confidence. Jusqu'à l'heure où je ne veux pas, je n'ai pas encore fait mon planning. D'accord. Pour la simple raison que je suis en train de faire, d'abord, cette étape d'équilibrer toutes les émotions que j'ai pu vivre. Vous voulez dire qu'il n'y a pas forcément un timing pour faire, par exemple, son bilan ou sa planification ? Non, non, non. À tout moment, on peut le faire. À tout moment, on le fait. Je donne l'exemple. En supposant que j'ai vécu un accident là, qui a fait que je ne pourrais pas écrire en janvier, février, quand ça guérit, je ne veux pas faire autre chose. Il n'y a aucun moment. Généralement, on se donne justement cette période de décembre et autres en se disant, je fais le bilan, je rentre dans une nouvelle année. Oui, c'est l'habitude. Mais ça n'empêche pas que je puisse planifier en janvier, en février, en mars ou en avril. Aucun problème. Le plus important, encore une fois, c'est d'être dans la gratitude. Et la gratitude, ce n'est pas dire merci, merci, merci. C'est un sentiment qui est généré par le cerveau lorsqu'on a vraiment compris ce qu'on est en train de faire. Et une fois que vous rentrez là, votre cerveau va commencer à brûler le sucre que vous consommez pour vous donner une vision claire. Et il faut dire merci à qui, dans ce cas ? À ce que vous avez vécu. À ce qu'on a vécu. Surtout ce qu'on a vécu qu'on pense être mauvais. OK. Parce que c'est forcément utile quelque part. D'une manière ou d'une autre. D'accord. Non seulement utile quelque part, mais c'est utile même à votre existence. À votre existence, c'est clair. On retient donc qu'il faut positiver peu importe ce qu'on a... Attention, pas positiver. D'accord. Je dirais être objectif. Être objectif. OK. Positiver, c'est l'une... C'est la deuxième raison qui fait que généralement, les gens loupent les autres années. Les gens veulent être positifs. Vous ne pouvez pas être positif. Vous êtes un être avec un cerveau gauche, un cerveau droit. Écoute, est-ce que vous voulez dire qu'il faut accepter tout ce qui vient comme événement ? Parce qu'il ne faut pas positiver, vous le dites. Expliquez-nous un peu. Ce n'est pas que vous acceptez tout. Mais ce qui arrive est fait pour vous faire grandir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une question d'accepter. Il faut savoir dire non aussi. Oui. Vous ne pouvez pas faire toute une année et puis dire oui. Ou toute une année ou dire non, il y a un problème. Vous ne pouvez pas être positif 24h sur 24. Arrêtez de faire ça. La pensée positive, c'est un leurre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et généralement, je fais toujours ce test-là. Vous prenez les personnes qui disent être positives, regardez leur colère. Ça explose. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la colère, tout ce qui est moins et qu'ils n'ont pas exprimé va se download en quelques minutes. Il y a un excès. L'excès de plus va se manifester par un excès de moins plus tard. C'est juste une question de temps. L'esprit, il devient confus lorsque vous pensez que vous êtes trop positif ou que vous êtes trop négatif. Quand vous êtes trop positif, vous êtes dans une addiction. Si vous êtes trop négatif, vous êtes dans une dépression. Il faut que les deux soient équilibrés. Soient équilibrés. Vous vivez dans l'équilibre. Et c'est quand vous respectez le principe fondamental de la vie qui s'appelle l'équilibre que vous avancez. Vous ne pouvez pas savoir si demain matin, il y aura un problème sur votre business ou pas, sur votre famille, ou votre peau, ou votre corps, ou vos amis. Vous ne pouvez pas savoir. Mais lorsque ça se produit, vous devez apprendre à avoir l'équilibre. C'est la clé numéro 3 pour avancer à tout moment. Alors, coach, on transite donc d'une année à une autre. Et l'année ne se présente pas comme on l'aurait voulu. Est-ce qu'il y a des questions à se poser avant de planifier encore pour une nouvelle année ? Je dirais une question essentielle. Comment est-ce que tout ce que j'ai vécu a été au service de ma personne, de ma mission et de ma vision ? Écrivez. Minimum 20 réponses. Minimum. À partir de 10, vous allez épuiser les premières réponses qui vous viennent à l'esprit. Au-delà de 10, vous allez commencer à avoir des réponses créatives. Si vous accumulez 20, vous allez créer de nouvelles connexions neuronales qui vont faire que votre cerveau va s'ouvrir à la créativité. Si vous avez fait ça, vous allez voir en fait que... Je vais même donner une illustration. Généralement, les gens commencent à écrire leur vie avec un niveau de confiance en soi qui est si faible, un niveau d'estime de soi qui est si faible pour la simple raison qui vienne en disant « Comme j'ai mal fait, je vais mieux faire ». Non. On écrit à partir d'un niveau de confiance en soi qui est très élevé, d'un niveau d'estime de soi qui est très élevé. Et naturellement, vous allez écrire des notifs qui sont plus ambitieux. notifs ambitieux vient du fait que vous êtes sûr que vous allez pouvoir le faire. Et cette certitude vient encore une fois du fait que vous reconnaissez ce que vous avez déjà accompli. Quand une personne vient me voir en coaching, je lui demande d'écrire 200 succès qu'elle a accompli, qu'elle a accumulé dans sa vie jusqu'aujourd'hui. Ils me disent « Mais c'est faux, c'est impossible, j'en ai pas ». Ça paraît impossible en tout cas. J'ai une personne qui a trouvé 600 succès dans sa vie. 600. 600 succès. La personne a 25 ans. 600 succès. Un exploit. Ce n'est pas un exploit. On en a tous des milliers de succès. Mais on les regarde à travers le fil de ce que les autres pensent. Et on a travers le fil de qui nous sommes. On accumule des succès tous les jours. Et on compare surtout nos succès. C'est ce qui fait que… Aux autres. Aux standards de la société et à ce qu'on pense qu'il doit être. C'est tout le problème. Une fois que vous sortez de ça, que vous vous dites « Ah mais en fait, j'ai 200 succès, j'ai 600 succès, qu'est-ce que vous avez visé ? 1000, 2000, 3000 ! » Donc, vous visez forcément plus grand. Et si vous visez forcément plus grand, vous allez vous rendre compte que la vie va vous accompagner à faire plus grand. C'est naturel. Alors, vous abordez aussi lors de vos conférences la question de l'alimentation. Est-ce que c'est un facteur aussi déterminant dans la transformation ? Il est déterminant, mais pas plus déterminant que nos émotions en vrai. Aujourd'hui, on a une discipline comme l'épigénétique qui nous montre en fait que notre corps, il est le reflet de comment nous avons nos émotions. Nous vivons nos émotions. Donc, si j'ai des émotions déséquilibrées, mon corps va refléter ces émotions déséquilibrées. Le rôle de l'alimentation, c'est de soutenir en fait justement tout ce process. Les aliments nous donnent des vitamines, nous donnent des substances qui nous permettent de nous sentir bien. Mais si les cellules ont été abusées par les émotions, elles ne comprennent même pas l'information de l'alimentation. Donc, oui, c'est important, mais il faut avoir les deux, je pense, au même niveau. Il y a des aliments qui sont favorables à notre type de corps, les aliments qui ne sont pas favorables. Il faut vraiment en tenir compte. C'est très important si on veut aller loin. Parce que les aliments vont nous permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour réaliser ce qu'on veut. Donc, si je n'ai pas les bons aliments dans mon corps, c'est-à-dire que si je mets de l'eau à la place de l'essence, il y a un problème qui va se poser. Alors, vous êtes coach semiologue, on l'a dit, spécialiste en comportement humain et auteur de la méthode de nommer Thalia Procès. C'est bien cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette méthode ? Alors, c'est une méthode qui vous permet d'identifier les activités qui vous inspirent naturellement. Vous êtes défini par un ensemble d'activités et à partir de ces activités, vous rentrez naturellement en état d'inspiration et non de motivation. La motivation, elle a preu que vous avez un problème, que vous êtes sorti de qui vous êtes. Motivation veut dire donner des raisons de faire. Si je dois vous motiver pour que vous alliez réaliser une chose, c'est que cette chose ne vient pas de vous. À aucun moment, on n'a besoin de motiver un bébé pour qu'il commence à faire des quatre pattes. C'est une volonté naturelle et très sec de persévérer et d'avancer. Il faut juste que vous reveniez aux activités qui vous inspirent naturellement que vous pouvez découvrir avec le Thalia Procès. Et vous accompagnez les familles, les couples, tout type de personnes. Alors, comment vous les aidez à regagner confiance en eux, par exemple ? Alors, si la confiance en soi, ce que je vais dire, ça peut choquer, ils ne regagnent pas confiance en eux. Ils enlèvent les éléments qui empêchent leur confiance de briller. On ne crée pas la confiance. On dit un manque de confiance. On n'a pas d'une absence de confiance. Vous ne pouvez pas avoir d'absence de confiance. Vous avez un manque. Donc, le niveau est descendu. Le travail que je fais, c'est de vous regarder quelle est la chose qui fait que le niveau descend. On l'enlève. La confiance est naturelle. Et voilà, on en a beaucoup appris dans cette émission. J'espère que vous aussi, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Daryl Fakambi et les coachs-sémiologues, spécialistes en comportement humain. Merci d'avoir suivi cette émission. Restez sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada